what's up guys bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le tech ou des faciles dans cette nouvelle vidéo nous allons chercher à comprendre ce qu'est ce qu'une caméra ip ou bien ip caméra si vous voulez ip caméra caméra et tout on va voir comment l'utiliser avec opencv pour pouvoir faire par exemple de la surveillance parce que je pense que je vais faire un petit challenge ok un petit challenge juste de surveillance détection et paf message email et où alerte général et d'autres donc c'est qu'on va voir que c'est qu'est ce qu'une caméra ip donc voilà par où il faut commencer qu'est ce qu'une caméra ip une caméra ip tout simplement d'après wikipédia voilà c'est un internet protocole caméra or api caméra et c'est type of digital vidéo caméra d'un receive contrôler la m6 image d'air via de internet ça veut dire tout simplement que quoi une caméra ip c'est une caméra qui possède une adresse ip dynamique ou statique peu importe et c'est à travers cette caméra cette adresse ip elle va pouvoir envoyer ou recevoir du flot de contrôle de données ou des images sur le réseau donc à global ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent c'est utilisé soit une webcam déjà qui n'est pas une à une caméra ip des caméras simples voilà pour pouvoir faire détection images et analyser c'est tout donc c'est ce qu'on a eu à faire or l'adresse une caméra ip elle elle va nous permettre d'être sur le réseau ok vous avez vu je sais que vous avez vu déjà des structures ou lorsque vous avez rivé vous avez un système de suivi ans avec ce type de caméra par exemple ok donc et ces caméras ip possèdent en général un câble un port archi 45 je dirais plutôt ça comme ça je suis pas un expert du réseau en même temps donc ils sont connectés par exemple à un switch ou peu importe et qui vont pouvoir envoyer des images lorsqu'elles sont stream et quelque part donc en gros c'est un peu ça donc désolé si j'explique mal mais ça c'est vraiment l'idée derrière une caméra ip donc si on regarde une image comme celle ci vous verrez n'est ce pas que vous là vous avez vos différentes caméras qui sont connectés avec rg45 ou peu importe je sais pas trop rg11 je sais pas qui sont connectés à notre suite et ensuite le suite lui qui est connecté au routeur et à travers cela on pourra donc streamer le contenu de notre caméra ip sur une machine sur une télé comme dans les prisons vous voyez peu importe donc c'est un peu ça le système donc pour avoir une image un peu plus clair de cela je pense que j'ai en gros vous avez vous avez ces caméras ip et elles ont c'est un coup voilà ouvrez par exemple cette image là les différents ports de votre caméra ip voilà et il existe deux modules pour la caméra il ya le mot du wifi donc là vous voyez que ça c'est une caméra ip un peu plus avancé parce que vous avez la l'antenne wifi ou tout simplement elle a aussi son port rg45 donc vous pouvez directement branché par internet sur le switch comme nous avons vu tout à l'heure ou tout simplement utilisé par wifi ok donc déjà je pense que j'ai si j'ai un schéma un peu plus clair de la chose voilà donc je voilà ici nous avons un schéma encore plus explicatif donc vous avez vos différentes caméras ip qui sont connectés au routeur et le routeur lui il pourra être sur internet et lorsqu'il est sur internet c'est fini ok parce que c'est ça vraiment qui nous intéresse c'est de pouvoir streamer le contenu par exemple sur internet or lorsque le routeur lui il est connecté à internet il est connecté au réseau interne de notre structure voilà je vais dire ça comme ça donc ça dit qu'avec votre ordinateur vous pouvez être connecté internet par conséquent un pas sous-entendu vous pouvez vous connecter à votre routeur vous pouvez streamer le contenu de votre caméra ip donc si vous avez par exemple votre routeur qui est connecté à internet à la maison et que vous sortez vous voulez voir ce qui se passe à la maison vous voulez faire peut-être de la surveillance vous pouvez donc via une caméra ip faire cela ok les amis donc ça c'est un peu le concept derrière cela maintenant maintenant que nous avons compris c'est que c'est qu'une caméra ip c'est qu'on va essayer de faire c'est c'est chercher à refaire le même processus pour nous maintenant il se pose une question en globale puisque nous avons lieu dans la définition qu'une adresse qu'une caméra ip c'était une caméra assez dynamique qui peut posséder une adresse ip ça veut dire que si nous avons un un device qui a une adresse ip et qui possède une caméra nous pouvons la transformer en caméra ip ok je prends l'exemple de votre téléphone de nos smartphones qui sont assez avancés pour le faire ou peu importe même votre machine peut jouer le rôle ok donc comme nous avons pas assez de moyens j'ai pas assez de moyens pour m'acheter une caméra ip assez complexe pour gérer tout cela en route et ensuite ce que je vais faire c'est utiliser mon téléphone comme caméra ip vous allez voir c'est assez fastoche donc j'ai utilisé mon téléphone comme caméra ip et je vais considérer que lui ce téléphone va faire de la surveillance je veux configurer le téléphone avec tout ce que ça a besoin de pouvoir à gérer ma caméra ip donc je commencerai pas vous à vous envoyer installer l'application qu'on appellera ip caméra donc ip caméra c'est une application android lorsque vous installez sur votre téléphone à lui il va pouvoir créer il va pouvoir faire de votre téléphone en même temps un serveur en même temps une caméra ip et vous pouvez donc streamer la vidéo via la graisse ip le port qu'il va vous générer ok les amis donc tout de suite je vous montre comment l'installer et comment l'utiliser faire ce qu'on va faire c'est déjà installé l'application en elle même voilà donc et pour installer cette application c'est ip webcam comme je vous ai expliqué tout à l'heure chez moi elle est déjà présente vous pouvez voir déjà cette application mais je vais aller dans le play store avec vous ainsi dans le play store vous allez tout simplement chercher la ip webcam comme vous voyez et vous cliquez tout simplement sur le logo ok donc avec ça vous installer moi je l'ai déjà fait donc pour moi il ya plus de soucis vous pouvez voir ip logo il ya aussi d'autres applications vous pouvez tester peut-être pc remote je ne sais pas vous tester et vous me dites donc là je vais aller dans ip webcam et là vous avez quelques quelques paramètres définis ok donc vous pouvez décharger des plugins par exemple et ces plugins là si vous lisez vous allez voir que les plugins de détection des plugins de pas de détection mais de surveillance voilà de motion etc donc ce que ce qui nous intéresse pardon ce qui nous intéresse il ya ici il ya déjà la résolution vous voyez au niveau de la résolution pour régler sinon on peut prendre comme le frein vient il ya déjà la résolution et ensuite vous avez là tout juste en bas je sais plus trop c'est motion detection vidéo résolution ok voilà il ya la résolution il ya la caméra que vous pouvez choisir la première caméra ou la deuxième donc peu importe ce que vous faites donc ça vous engage ensuite en bas vous pouvez lancer le serveur ok lorsque vous lancez le serveur c'est quelque chose comme ceci voilà et vous pouvez directement voir vous pouvez directement voir lorsque vous lancez le serveur ok donc là en bas vous avez l'adresse ip tout juste et là en bas à côté du bouton mort vous avez votre adresse ip et c'est cette adresse ip que nous allons utiliser donc je vous dis tout de suite je reviens à mon pc donc après l'avoir installé c'est qu'on peut se dire c'est n'est ce pas lorsque vous l'avez installé vous devez maintenant être sur le même réseau votre machine et votre téléphone parce que tout ça marche effectivement lorsque vous êtes sur le même réseau ok les amis donc n'allez pas vous imaginer que ça va faire de la magie pour communiquer parce que tout a besoin du réseau que vous soyez à sur internet par hauteur ou peu importe vous devez être sur le même réseau ça veut dire que mon téléphone et ma machine qui va me permettre de streamer mon contenu est sur le même réseau ou tout simplement en une même adresse du sous réseau ok donc lorsque vous le faites comme je vous ai montré donc je vais prendre mon téléphone là est ce que je vais faire je devrais oui d'abord voilà donc là je vais lancer le serveur lorsque j'ai lancé mon serveur voilà il est lancé il me donne une adresse ip une adresse ip comme je voulais montrer tout à l'heure cette adresse ip est tout simplement en bas à deux dans l'application en fait donc lorsque je vais utiliser 192 donc c'est ça mon agresse ip 192.168 points 43 points 1 et 2 points 80 80 ok puisque je suis dans le même réseau il va m'ouvrir une interface web et c'était passé l'interface de gestion des ip caméras ip webcam caméra si vous voulez donc voilà nous y sommes ok donc là vous avez votre interface qui vous permet par exemple de pouvoir enregistrer de contrôler le flux de contrôler par exemple je sais pas tout ce qui est vidéo ok tout ce qui est vidéo avec votre serveur donc là je vais aller sur javascript et si vous allez sur javascript ok vous pouvez voir effectivement le contenu qui est stream et en direct ok donc là je suis javascript et tout donc vous pouvez voir et c'est un live les amis donc et c'est en live c'est ce qui est bien et c'est ce que nous on recherchait parce que c'est un live ok donc lorsque vous avez un live vous pouvez choisir n'importe quoi vous pouvez même activer le son ok vous pouvez activer le son vous pouvez vous choisissez quelque chose vous choisissez parmi ces différents players là ce que vous allez utiliser donc moi je vais pas activer son vous avez vu mais lorsqu'on va faire c'est venu ici on va copier la grèce du stream ok ok donc c'est qu'on fait c'est copier la grèce du stream vous faites copier image adresse et lorsque vous avez copié la grèce du stream vous ouvrez une nouvelle fenêtre et si vous tapez la grèce du stream là vous allez voir ce qui va s'afficher c'est tout simplement le même stream que tout à l'heure sauf que là c'est image par image donc si j'actualise vous allez voir que c'est une nouvelle image au fur et à mesure que j'actualise voilà le problème c'est que je dois actualiser cela à tout moment pour pouvoir avoir le contenu que je recherche donc c'est un peu ça les amis donc je dois actualiser à tout moment or c'est que nous on veut faire avec opencv c'est pouvoir donc streamer ses contenus à donc puisque nous avons le lien nous avons le lien de streaming nous pouvons donc passer à ce que j'ai programmé pour vous là déjà fait un espoir nous pouvons donc passer avec ces liens directement dans notre code ok donc là pour le faire vous aurez besoin des url libre voilà qui est une bibliothèque python qui vous permet de faire du fait très tellement sur l'url ou tout simplement l'utiliser avec python le quest qui est une autre bibliothèque librairie voilà qui vous permet de pouvoir faire des requêtes des requêtes plus tôt des requêtes en lit voilà donc si j'utilise un url pour un request et là je vais importer cv tous et lâcher un pot de ma paix là mon url c'est ce que vous avez vu là donc si je reviens dans la fenêtre vous avez cette url que vous allez copier tout simplement comme ceci et revenir coller cela dans votre code ok donc lorsque vous collez dans le code vous a on va pas utiliser ce sexe c'est lui on a tout le lien on va on va aller le point d'étudation random égale à lui puisque c'est ce qui vous permet de générer à chaque frame c'est que nous on a besoin c'est le shot point jpg donc là on va prendre tout et si vous voyez si je fais un white trou n'est ce pas dès que je fais le white trou vous mettez image response et image response vous allez prendre l'url.request et vous prenez l'url open ok la méthode url pour permettre d'ouvrir le lien en question lorsqu'on ouvre le lien on a besoin de faire quoi on a besoin de lire ces lieux et on va lire ces liens avec il me responde point 8 il me responde et c'est qu'on a eu à ouvrir point oui on va convertir en byte arrêt et convertir en non pas pareil ok donc pour convertir en non pas pareil c'est un petit point arrêt et vous passez le type donc le type c'est entier oui donc vous pouvez essayer d'appuyer à chaque fois afficher le contenu de chaque objet pour pouvoir voir la différence qu'est ce qui se passe exactement et comprendre réellement ce qui s'est passé donc là après vous pouvez donc je peux créer donc cet objet image qui égale à 6 bits ou points indico on va décoder donc cette grosse matrice qu'on a pris ici on va la convertir en image réel et cette image quand je vais afficher vous allez voir c'est ça c'est une matrice comme nous avons l'habitude de traiter et maintenant ce qu'on aura besoin de faire c'est tout simplement redéfinis les dimensions on a vu ça dans les autres vidéos vous pouvez rentrer si vous n'avez pas compris ça vous pouvez rentrer voir avec la méthode de russes on va redéfinir la taille de notre stream de ce qu'on prend en entrée et on va tout simplement l'affiché d'accord les amis donc là si j'exécute je fais pas étonne patch pas c'est 4.5 points paï voilà non c'est 45.3 plutôt désolé je pense que là je suis obligé d'attendre qu'il exécute le n'est tout voilà ok c'est un point 3 voilà donc tout ce tut là vous aurez voilà donc si vous prêtez attention à ça vous pouvez déjà voir notre matrice que je suis en train d'afficher notre image et vous pouvez avoir le streaming en temps réel les gars donc voilà le streaming en temps réel c'est super d'avoir ce streaming ok donc voilà on est on a utilisé notre caméra comme et comme on utilise notre téléphone mobile plutôt comme caméra ip voilà et ça marche sans problème et nous avons notre live je peux sortir de ma chambre avec mon pc je peux streamer avec n'importe quoi et voir tout ce qui se passe dans ma chambre ok donc voilà à peu près le concept qui est derrière tous ces bazar donc si maintenant donnez moi le temps de déposer ça donc si maintenant je décide de ne pas resize par exemple là si je ne resize pas si je ne change pas si je ne réajuste pas la résolution voilà c'est ça le français c'est que là je pense image plutôt vous verrez donc voilà il va prendre exactement le frame du stream avec la même taille que me fournit ip webcam et cette taille là c'est configurable dans l'application je vous ai montré tout à l'heure cette taille je l'ai laissé à 1900 fois quelque chose donc vous soit vous redimensionner dans l'application de la taille dans l'application soit vous donner la taille directement sur open cv en réajustant ici donc moi je préfère et ajuster ici mais en réajustant dans l'application ça fait moins de travail moins de process à faire dans votre âme dans votre code ok donc là vous avez votre caméra et c'est tout les gars c'est tous les amis donc vous avez vu comment faire du streaming comment utiliser une caméra ip qu'est ce qu'une caméra ip en quelque sorte et comment on utilise comment ça marche parce qu'ici c'est le plus important c'est de comprendre le principe lorsqu'on a compris le principe c'est mort c'est fini on peut l'appliquer partout donc c'est la fin de cette vidéo les amis je veux pas la rallonger et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le décoder facile